Tu commences le stream comme ça, tu balances la sauce directement, t'as pas peur, hein ? Ouais, je dis t'as pas peur, en plus on est à live, donc force et bang. C'est sûr que tu veux pas faire de pétain, tu es. Bon, bon, ok, salut les amens, on repart dans The Big Game of Steel, le stream du jour, ça va être quoi, ça va être quoi, ça va être quoi, vous le savez déjà. Alors pourquoi vous demandez, franchement ? Donc ça va être un chemin de bâton, ok. Et j'ai oublié de mettre l'enregistrement en route. Pourquoi l'enregistrement ? Parce que je passe sur Youtube des versions enregistrées pour avoir une meilleure qualité pour la vidéo. Et oui, c'est comme ça. Donc je suis obligé de refaire l'intro. Je suis obligé de refaire l'intro, je t'ai refait maintenant. Hey, bienvenue dans The Big Game of Steel, blablabla, blablabla, schmup, blablabla, 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 blablabla. Ok. Reprenons-nous les enfants. Nous allons repartir donc dans l'univers des schmups. Et aujourd'hui, on va se faire Brave Blade, qui est un schmup pas très très vieux. qui, moi, quand je l'ai vu, je le reconnaissais absolument pas, alors c'est la première fois que j'ai lu, l'a fait penser assez rapidement à Brave Crisis. Alors je sais pas si vous l'avez sous le schmup des années un peu 2000. C'est un jeu qui avait pour lui de vouloir révolutionner l'univers du shooter en faisant ça tout en 3D quoi. Donc, forcément, ça a laissé les gens un petit peu dubitatifs, c'est le mot. Et donc, Resling s'est décidé d'en remettre une touche. Et a dit, bah nous, avec Brave Blade, regardez ce qu'on peut faire. Ah ouais, y a plus de beatmaps là, les gars. Et en plus, on fait des avions qui se transforment en tanks, qui se transforment en marcheurs, et des avions qui se transforment en marcheurs aussi, on appelle ça des « Gearwalks ». Et oui, des connaisseurs de robotique asiatique, on les connaîtront tout de suite. Moi, je suis très curieux. Alors par contre, j'ai un gros doute, c'est sur le gameplay. Parce qu'il paraît que le gameplay de ce jeu est quand même assez compliqué. Alors, je ne sais pas s'il y a une démo, on va essayer de la regarder. Ça fera peut-être pas mal. Oh oui, donne-moi une démo. Alors voilà ce qui m'a fait penser à Reprise 6. C'est cette façon de balader la caméra, super classe. Et puis de gérer les plans, tranquillement. Alors ça, c'est rigolo. Parce que du coup, on se retrouve avec un shooter, qui, mine de rien, donne l'apparence de privilégier les comportés à bout portant. Alors, est-ce que c'est expliqué dans le démarrage ? Moi, c'est tout ce que je me souhaite. Parce que sinon, je ne vais rien comprendre sur les finesses de ce jeu. Et je vais probablement le traiter de jeu pourri, alors qu'il ne l'est pas du tout. Allez-o, enfonce. 12 millions de crédits plus tard. Ah, tu m'expliques que c'est sympa. Oui, je peux bouger avec le stick. C'est complètement nouveau. Alors. Oui, je tire. Avec le bouton A. J'espère que je suis bien mappé, d'ailleurs. Alors, je change la configuration avec le bouton B pour pouvoir leur mettre des bons gros coups d'épée en mode robot dans la tronche. Et je peux encore appuyer sur ce bouton B plus longtemps pour me faire un... pseudo-bouclier ? Oui ? D'accord, d'accord. Alors, non seulement le jeu va être en 3D, mais en plus, il y a des grosses règles. Je pense que je vais être lamentable sur ce stream. Je m'en excuse d'avance. Oui, je ne connais pas tous les jeux de l'univers tout entier. Je n'ai pas fait que passer ma vie à jouer, étrangement. Et donc, quand la jauge de garde est au max, on peut faire un contre. Et on peut appuyer sur 3 boutons en même temps. Mais moi, je suis au pad. Et en plus, je ne sais même pas comment c'est mappé, ce truc de bâtard. Donc, ça va être une catastrophe ce stream. Je le sens. On va y aller parce que je n'ai peur de rien. Alors, tu peux monter tes points si tu es un scoreur furieux en faisant du build-bocker avec des bonus. Je sens que je vais prendre cher. Je pense que je ne dis pas des dents de connerie. J'aime bien les tiers comme ça. On va dire que c'est bon. Ça me fait bien. Ah ouais. Allons-y. Ah, donc la super bombe, c'était à gauche. Chapeau Info. Pour les gens qui se poseraient la question. Oui, tu as retenu le cirque, je passe là. On va voir si c'est... Truc. Voilà. Le chiffre de marche. Donc, c'est un bouton. A vouloir essayer les boutons, en fait, je passe complètement à côté des bonus. C'est une vérité. Alors, le jeu est quand même rigolo, parce que du coup, c'est assez original. On se retrouve là, il y a des cas qui prennent des coups portants, des coups portés. Oulah, la vitesse quand je déclonge, t'as super bombe, c'est incroyable. Il y a un mélange, je vois, qui est complètement Tony-Truant. Non seulement. Oui, parce que Tony n'est pas forcément un truant, contrairement à ce que les gens en médisant croient. Tony peut être gentil, nable, radieux, avenant. Je sens que ça va très très mal se passer maintenant. Ah ah, tu aussi, il peut passer en mode bad, carbo, et là, je vais prendre Cher. Je vais prendre Cher, et... et Stone, et Chardon, et... et... ça va très mal se passer, je le sens, je le vois bien. Ce truc ne me va pas du bien. Mais heureusement, il en avait très très peu dans le clafoutis, comme on dit par chez nous. Et dans le clafoutis, souvent, il a des surrigineux, il était complètement pas garni, le pauvre ! Et je l'ai exterminé, je suis content. Alors, il faudrait que j'arrive à maîtriser quand même un petit peu des finaises au jeu, histoire de vous faire un stream un peu potable, et de vous faire comprendre, là aussi, les petites astuces qu'il faut piger, parce que, mine de rien, on se retrouve avec 3 boutons attitillés, alors c'est vrai que ce soit trop complexe, mais bon, vu qu'on n'a pas un mappage qui correspond à mappage qu'on a montré au démarrage du jeu, au moins de jouer un jeu sur Amiga, avec une renouille, une tante, je vais me mélanger des pinceaux là, je crois que je pense à ça. Je pense pas à ça, rabasse tes bengus, ça, ça a ajouté. Je pense que tu as un du clié aussi, ça peut servir, parce que là, je vois que, Monsieur te balance des, parquins dans la gueule, de manière sans ma poche, je vais la dire, ça va peut-être mal finir. C'est une chose sur laquelle je ne m'avancerai pas. Ah oui, je la caisse toujours celle-là. Je ne m'avancerai pas. J'en suis certain, mais je ne me prononcerai pas. C'est un petit peu comme les politiciens. Tu dis, mais tu ne dis jamais rien. Tu prétends, mais tu ne connais pas les choses en plus tard. Tu ne connais pas les choses en plus tard. Alors, pense à ton bouclier. Pense à ton bouclier. Pense à ton bouclier. Pense à ton bouclier. Ça n'est qu'un boss. Il est petit. Il n'est pas énorme. Et puis en plus, il est... Il est limite bateau dans les paternes. Par ça, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Déjà expérimenté. Déjà fait. Mais pas mal. Mets ton laser. Mets ton laser que je rigole. Tiens, ça, tu ne l'auras pas déjà. Je sens que je vais devoir mettre mon bouclier pour lui en mettre plein la gueule. J'essaye d'appuyer sur toutes les touches en même temps pour débrancher ma super bombe, mais rien ne se passe vraiment. Ceci dit, Monsieur Hénor, je suis satisfait. Même si je dois avouer que je n'ai pas vraiment tout compris ce qui vient de se passer. Oui, j'avoue. Ah, il est marrant ce jeu parce que c'est vraiment osé. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les shmups qui sont nés comme ça pendant la transition 3D. Parce que c'est vrai que la 3D, tout le monde vous en foutent de partout. C'était la panacée. Genre, la 3D va solutionner le mal de l'eau. La 3D va vous faire un café meilleur. La 3D, je ne sais pas, vous rendra le sommeil plus agréable et plus profond. Mais en fait, pas du tout. On s'est rendu compte très rapidement qu'il y avait plein de jeux sur lesquels le gameplay de la 3D n'était pas du tout habitable. Vous n'avez qu'à voir le massacre qui a été fait sur Sony malgré les bonnes intentions. Un pochmoop, c'est pareil. On ne peut pas passer un jeu qui est totalement fun, arcade, brutalement en 3D. Il faut soit qu'il y ait une utilité, soit qu'il y ait une qualité. Mais bien souvent, on s'est retrouvé avec des produits avec une qualité relativement méga, voire mauvaise, et des intentions qui étaient très bonnes. C'est ça qui est paradoxal. Je l'avais senti venir ça, mais je n'ai pas osé tirer mon méga-bomb. Ah non, ça pendra. J'ai mis de cartier, nous allons pas se passer. Hey, salut ! Regarde comme c'est beau ! Je score ! En tout cas, ce jeu est super marrant parce que du coup, il ose renouveler un peu les principes et ça, c'est vachement bien. Du coup, oui, il y a des coups assez subtils à placer. Aïe ! Il l'a placé avant moi d'ailleurs. Parce que pour se débarrasser d'une partie du vaisseau qui nous casse particulièrement les bonbons, eh bien, on est obligé de se taper un petit corps à corps parfois. On peut rester au fond comme je fais là. Je fais la larve. Je ne connais pas les patterns donc je fais... Ouh, on se connaît pas ! Je vais prendre mes distances. On va pas se faire des bisous tout de suite. Et là, je sens qu'il va pas être content du tout. Ah, dommage, mon attention était bonne avec le sabre, mais j'ai l'inerveur. On pourrait que je potasse un peu le jeu. Ça en vaut la peine. Il a l'air vraiment sympa. Papa ! J'ai jamais su fait des calamités de gros, comme on dit. Vas-y, continue. Comme tu veux, merci. Tu es vraiment un ami de tous les jours sur lequel on peut compter, toi, dîner. Ah, il y a des histoires de garde cassé. Ouais, c'est pas mal, ça. Vous pouvez vous servir de bouclier, mais on abusait. C'est pas du tout au programme. Aïe ! Je vais pas m'en sortir de ce truc. Il va désespérément me laminer, je pense. C'est pas mal, je vais pas m'en sortir. Eh bien, contrairement à cette espèce de souris qui a affiché cette créature mécanique, c'est pas le sourire chez moi. J'en bave. Il faut vraiment que je potasse ce jeu. Alors, en principe, on va le mettre dans les sélectionnés, vu que je reste dans l'ignorance totale de toutes ces subtilités qui doivent être nombreuses, j'imagine. On voit que niveau jouabilité, c'est particulièrement fréquentable. On a du gros pattern, ça reste super lisible malgré les scrolls 3D magnifiques, mais qui vous pourrisse un petit peu la vision et mine de rien, on arrive à savoir où on est. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Et qu'on reste qu'on n'est pas longtemps. Mais bon, oui, je pense que ça fait partie de ces schmucks qui ont une phase d'apprentissage assez généreuse. Ouh ! Ouh ! Ouh ! Du calme ! Je n'arrive pas à me servir de mon épée. Normalement, j'ai un truc que je pense qu'on va te dégâmer. Casse-toi, petit chafouti. ça gère, ça gère. petit chafouti. À chaque fois que je vais lui mettre un méga coup dans la tronche, je me fais éclater. Je n'ai pas trouvé le bon bouton, ou alors la haute d'éclatée, je vais pouvoir l'éclater. C'est dommage, j'avais une super bombe, j'aurais dû mon seul. Moi, je me demande si je ne le mettrais pas dans les sélectionnés, même sans maîtriser le jeu. Parce que je pense que ça fait partie des titres sur lesquels j'ai envie de revenir. Parce qu'il a un gameplay intéressant, et en plus, apparemment, il n'est pas super dur, parce qu'il se permet de le laisser passer, même si je joue comme une burne. On ne va pas retenir le mot, c'est avéré, je joue comme une burne. Nous ne connaissons pas le titre, mais voilà. Moi, je trouve ce jeu absolument intéressant. Parce qu'il ose des trucs qu'on n'avait pas, et... Ah putain... Je n'arrive pas à tenir mon nôde alternatif. Aïe, 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 aïe. Je passe cette dernière tripotée de vaisseau, là, puis je vais arrêter, parce que je peux le donner à ça pour ce titre qui m'a écrit vraiment un jeu correct, je pense. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à regarder dans les Super Play qu'il y a disponible en vidéo, sur le site préféré de streaming, pour vous faire une petite idée de ce que ça vaut. Je pense que ce jeu est super intéressant. Il ne faut pas se fier aux pixels qui ont été très mal mis et qui sont tout super raides, car il n'y avait pas d'anti-abusing, on n'avait pas de processeur graphique autre à l'époque que une petite extension du processeur principal, en général, du cousin. Et du coup, la fabla 3D, c'était vraiment cette période où c'était super osé, parce qu'il fallait que... Un chmup en particulier, il fallait que ça reste à avoir un souple, et je vous garantis qu'à programmer, ça ne plaît pas être un petit plaisir. On fait comme si tu connaissais le pattern, prétentieux. Peut-être un peu trop prétentieux. Je vais arrêter ici. J'ai l'impression de massacrer... C'est un peu comme si on s'ouvrait un bordeau, et qu'on enquille tout de suite, plutôt que d'attendre qu'il décompte un peu. Ce jeu est totalement validé. Secrètement, je le place dans le top, parce que je suis persuadé qu'il est super intéressant à jouer. Donc, Brave Blade, essayez de noter le nom et de mettre la main dessus un jour, si vous avez l'opportunité. Ça me semble être une de ces petites pépites de chmup, dont on ne parle pas super, parce qu'il y a des superstars avant tout le monde. Et en fait, il y a une petite pépite qui se cache là-dessous, avec un énorme gros cœur tout rouge, prêt à exploser en millions de boulettes à votre face. Sur ce... Oh là là, l'expression, il faut que j'arrête. Je vous invite à laisser en commentaire des suggestions d'expressions pour clôturer les streams, parce que sur ce, je crois que je l'ai usé au point qu'on voit à travers. On se retrouve demain, 19h, pour un nouveau stream, j'espère. Je vous rappelle que je vais peut-être ralentir un peu la cadence, et oui, on a tous des vraies vies. Et quand on fait les choses par passion, plutôt que pour le pognon, on ne peut pas se permettre d'allouer tout le temps qu'on voudrait, ni le matériel qu'on ne peut pas forcément avoir, comme le dernier bourgeois du coin qui vous montre la console qu'il va recycler, alors que vous, vous ne l'avez pas encore. Oh, je l'ai casé, celle-là, au passage. Des gros bisous, prenez soin de vous, ne jouez pas trop, les beaux jours arrivent, pensez à mettre le nez un petit peu dehors, et on se retrouve donc demain, 19h, pour le stream du jour. Ciao ! Merci.